... Madame, Monsieur, très heureuse de vous retrouver une fois de plus à cette première édition de la semaine du journal Le Vrai dont voici les titres. Pression sur le régime de Kinshasa, le comité laïc de coordination donne des dates aux acteurs clés pour trouver des réponses à leurs revendications. Détails dans ce journal. Au sol du prix du carburant sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, le prix du transport en commun reste inchangé. Le ministre de l'économie Joseph Capica l'a assuré. Hommage au martyr du 16 février 1992 à la cathédrale Notre-Dame de Fatima. Enfin, un invité dans ce journal, la France écaline au micro de Peter Tiani. Bienvenue à tous. Après la suspension des marches pacifiques, le comité laïc de coordination revient à la charge. Dans un communiqué rendu public, il fixe des dates butoirs au gouvernement congolais pour donner des réponses à leurs revendications. Justement, nous en parlons. D'entrée de jeu, les comités laïcs de coordination fixent la date du 26 mars 2018 comme date bitoire pour l'État congolais, afin de mettre fin au dédoublement de partis politiques en RDC. Le CLC retient cette date car c'est précisément à cette date que le ministère de l'Intérieur doit transmettre à la CENI la liste actualisée des formations politiques autorisées à participer aux futures élections. En deuxième lieu, le CLC retient la date du 30 avril prochain comme date ultime pour la mise en œuvre par le régime Kabila des mesures de détrispation politique, marquées par la libération des prisonniers politiques et annihilation des poursuites judiciaires contre les opposants présents au pays, incarcérés dans des prisons et c'est en exil. Enfin, ces comités demandent la levée de l'interdiction des manifestations publiques à travers toute la RDC et précisent que si toutes ces revendications si haut énumérées n'obtiennent pas satisfaction, il sera dans l'obligation de reprendre ses actions d'envergure, des protestations et des revendications jusqu'à la suspendue jusqu'au 30 avril et il va les intensifier. L'avenir nous en dira davantage. L'interdiction des réunions et manifestations publiques, des arrestations et des détentions arbitraires ainsi que des poursuites judiciaires inspirées par des motivations politiques. Nous avons enregistré à ces jours 358 cas de prisonniers politiques et d'opinion. La fermeture des médias proches de l'opposition, principalement dans la ville de Mbouchi, le dédoublement des partis politiques de l'opposition, les meurtres, la CAGE condamne ces violations des droits de l'homme garanties aux partis politiques de l'opposition par la Constitution et demande instantanément au gouvernement d'en faire cesser immédiatement et d'assurer à tous les partis politiques, principalement les dirigeants des partis de l'opposition, la liberté de mouvement et d'exercice de leurs activités, visant la conquête et l'exercice du pouvoir dans le cadre du processus électoral en cours. La CAGE recommande vivement au Président de la République de faire respecter par les gouvernements la mise en œuvre intégrale et effective des mesures de décrispation politique dans les meilleurs délais, car indispensable et essentiel et préalable à l'organisation des élections libres et démocratiques prévues le 23 décembre 2018. Puis cette rencontre Mouzi-Toumo-Sengo, rien n'a filtré de cette rencontre. Cependant, les deux hommes désirent voir la RDC se relever et réussir l'alternance démocratique au terme des élections de décembre 2018. Ils partagent également la même conviction, entre autres, que les élections ne peuvent se tenir qu'en appliquant de bonne foi l'accord de la Saint-Sylvestre signé le 31 décembre 2016 sous l'égide de la Saint-Combe. Bien que débarquée du comité exécutif du Palou, la détermination de l'ex-premier ministre Adolphe Mouzi-Tou a fédéré plus de monde au possible, n'a pas été ébranlé. De politique en politique, création de la plateforme soutenant la candidature de Moïse Katoumi à la présidentielle. Aaron Moukoula, allié de la majorité présidentielle, appelle les Congolais à la prise de conscience. Il est au micro de Philippe Vumpi et Arnaud Massapazuel. Pour Aaron Moukoula, Moïse Katoumi est à la perte de vitesse. Le premier jour, il a réuni des gens avec une autre dénomination et après avoir été sommé par les propriétaires de cette dénomination, et 24 heures après, ils changent ensemble et ensemble là-même. Vous savez, en 2011, nous avons eu ensemble pour Joseph Kabila. Donc c'est pour vous dire qu'un candidat en perte de vitesse qu'il n'essaie même pas des dénominations attribuées à son organisation. C'est-à-dire que pour lui, tout ce qu'il voit utilisé par d'autres personnes, toutes ces dénominations sont la bienvenue auprès de lui, qu'il peut aussi attribuer dans sa dénomination. Ça c'est grave. D'abord, c'est ça aussi un problème. C'est là où nous nous demandons aussi. Est-ce que Moïse Katoumi, il doit avoir un bon correspondant ? C'est comme s'il n'y a pas de bon correspondant ici à la République démocratique du Congo. Lui qui est à côté de ses pères impérialistes là-bas pour chercher comment nuire à la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, vous avez suivi la vidéo avec son organisation, je ne sais pas, avec son regroupement. Vous avez vu, les gens ont dit non. L'allié de la MP pense que Katoumi travaille pour l'Occident. Quand vous dites aujourd'hui qu'il présente au moins 100 milliards par rapport à son mandat, ça c'est grave. D'abord, il dit qu'il va chercher avec des partenaires comment mobiliser les 100 milliards. Mais c'est tout ce que nous refusons, nous les nationalistes. Nous voulons que la République démocratique du Congo soit développée avec l'argent de la République démocratique du Congo. Il veut encore maintenant qu'on nous amène à ce terrain-là de dette. Pendant combien de temps on va payer ça ? Et qui va rembourser ça ? Pour des élections apaisées, démocratiques et crédits de le 23 décembre 2018, selon le calendrier rendu public par la CENI, un code de conduite a été signé. Selon Andeka Djamba, il n'y aura pas du tout élection car le système électoral actuel est déséquilibré. Il répond ici au micro de Guillaume Sampa et quelque part de vous tourne. À Ankurar Andeka Djamba, les traits des élections ont été déraillés par l'actuel président de la CENI. Nous devons d'abord rentrer dans l'équilibre avant d'organiser les élections. Parce que tout sera déséquilibré et ça ne va pas servir à l'envoi. C'est clair et net. On ne doit pas chercher à troubler encore ce peuple qui a fait ses casseurs des troubles. L'assainement de l'équilibre est venu rassurer ce peuple. C'est comme ça que je demande aux uns et aux autres de rentrer d'abord dans l'équilibre avant de tenter une quelconque organisation électronique. Le trait de déraillement, ça a commencé depuis 1960 jusqu'à ce jour où on a déraillé. C'est moi qui voudrais remettre le trait de la marche politique sur les rails. L'homme qualifie de la force le code de bonne conduite signé par quelques partis politiques. Qui doit faire signer au peuple ou aux acteurs politiques le code de bonne conduite ? C'est un homme juste qu'on n'en a pas dans ce pays. Pour nous faire croire ici, les choses sont montées par les gens qui ont fait souffrir ce peuple. Les gens qui n'ont pas d'avenir dans ce pays, les peuples ne les aiment pas. Ils ont monté leurs structures vides de substances et vous appelez ça des arias. Le peuple congolais, vous devez vous assumer pour imposer l'équilibre dans ce pays. Vous n'avez pas un autre choix que celui d'imposer l'équilibre. Si l'équilibre rentre, vous et vos enfants, vous aurez la vie dans ce pays. Vous serez considérés dans ce pays. L'état de l'équilibre aura de l'égard vis-à-vis de vos personnages. C'est ce que nous devons chercher maintenant et pas autre chose. D'une réaction à un autre processus électoral en marche, Cornel Moulomba, un des pionniers de l'UDP, ça se dit confiant quant à la tenue des élections. Samba Guillaume, Belgodore Moutou. Les élections sont annoncées, l'enrôlement a eu lieu, la loi électorale a été promulguée. Dans quelques semaines, on va voir la loi sur la répartition des sièges. On doit se comporter comme si les élections auront lieu. Les élections peuvent ne pas avoir lieu pas seulement parce qu'ils ont envie de pouvoir être riche, mais parce qu'il y a beaucoup de gens, notamment des puissances extérieures, qui n'ont pas intérêt à ce que les élections aient lieu. Parce que s'il n'y a pas d'élection, ils ont la possibilité de placer les hommes en commande. S'il y a des élections, ils ne vont pas contrôler la situation. Nous, Congolais, nous avons intérêt à ce qu'il y ait des élections pour qu'effectivement les personnes qui sont choisies soient les personnes que nous avons, donc qui sont proclamées, soient les personnes que nous avons choisies et qu'on ne nous impose pas de gens d'extérieur. Donc comportons-nous comme si les élections auront lieu et faisons tout pour qu'elles aient lieu. 26 ans après la marche du 16 février 1902, tous n'ont pas oublié les victimes qui sont tombées ce jour-là pour rendre hommage à toutes ces victimes. Une messe d'action des grâces a été organisée vendredi dernier à la cathédrale Notre-Dame de Fatima. Elle était avec Belkodor Moutou. Nous sommes à la cathédrale Notre-Dame de Fatima, lieu choisi pour rendre hommage aux martyrs tombés lors de la marche sanglante du 16 février 1992 sous la dictature du maréchal Moutou. L'officiant du jour, Josem Poundou, l'un des survivants de la dite marche qui garde un souvenir amer de cette journée, met l'accent sur les changements du système et non des hommes pour le développement de la RDC. Une occasion pour les collectifs des anciens de la Conférence nationale souveraine d'interpeller les anciens opposants depuis la Conférence nationale souveraine et toute l'élite congolaise sur la gestion de la Respublica, comme avant la CNS et le Prima de l'avoir sur l'être sont l'amour du prochain. Les participants tirent la sonnette d'alarme. Pensons que c'est une grande journée pour nous et pour le peuple congolais et surtout pour les églises qui ont joué un rôle assez important dans la marche du 17 février 1989. Les morts ne sont jamais morts, ils sont vivants, ils sont en symbiose avec nous. Nous ne devons pas oublier ces morts qui sont partis. Leur esprit doit essayer de vibrer en nous de manière que lorsqu'il y a une symbiose entre les morts et nous, nous pourrons continuer à générer les synergies pour essayer de libérer notre pays. Il faut une libération mentale du pays. La plus pire décolonisation, c'est une décolonisation mentale. Lorsque le mental n'est pas libéré, on ne peut aller nulle part. Nous laissons ce pays acquis. Si nous ne nous mettons pas debout pour nous battre, comment est-ce que ce pays un jour arrivera à quelque chose. C'est comme ça qu'on a pensé à cette histoire de marche du 16 février où beaucoup de conférenciers, même de la population, qui n'étaient pas de la conférence, mais qui ont soutenu la conférence, sont morts. Alors, il faut dire que ces gens-là sont morts pour rien. Non, il faut réveiller. Il faut réveiller la population. Nous devenons vieux. Déjà, ceux qui sont morts, ils sont dans l'ordre des centaines de personnes qui sont morts. Est-ce que nos enfants ne peuvent pas, aujourd'hui, prendre cette relève-là et continuer le combat ? A bon entendeur, salut. Comme annoncé en titre, le prix du carburant de la pompe a augmenté sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Un litre d'essence passe de 1 810 à 1 890 francs congolais, celui des gazoles de 1 800 à 1 880 francs congolais. Le ministre de l'Économie, Joseph Capica, attribue cette hausse à l'augmentation du prix du baril de pétrole à l'échelle internationale. Le prix du baril a connu une hausse de plus de 50 %, a-t-il précisé. Cependant, le changement du prix du litre de carburant à la pompe ne va pas affecter le prix du transport en commun. Situation que déplore bon nombre d'automobilistes qui affirment avoir appris cette nouvelle à la station service. Tout à fait autre chose à présent. L'on ne va plus fabriquer les sachets en plastique de la ville Provence de Kinshasa suite à une décision du ministère des Affaires extérieures. Une mesure qui ne laisse pas indifférent le président de droit des consommateurs d'Éric Chibangou qui répond au micro d'Afia Maroui. Pour mettre d'Éric Chibangou, la décision d'interdiction formelle de fabrication des sachets en plastique prise par le ministre du commerce extérieur ne prend pas en compte les intérêts des consommateurs. Dès lors que cette mesure est prise en considération des intérêts légitimes des Congolais et que cela ne viole pas un droit fondamental des consommateurs puisque il y a un droit sur le oui qui dit ceci. C'est le droit d'être entendu. Que dès la conception et pendant l'exécution des décisions gouvernementales, on doit pouvoir tenir compte des intérêts des consommateurs. La question est celle de savoir est-ce cette mesure prise par le gouvernement a pris en compte les intérêts des consommateurs. mais nous, nous voyons que derrière le sachet de plastique, il y a une industrie de récyclage. C'est aussi donner du travail. C'est aussi garantir la sécurité de l'ombresse familiale. Cette décision pour le président de l'ODC doit être révisée. Un invité dans ce journal est l'honorable Francis Calombo qui répond aux questions de Peter Tiani et la langue choisie pour cette communication et le Lingala. Suivez. Honorable Francis Calombo, bonjour. Bonjour. Conclave, si Moïse Katumbi se dit être candidat, vous l'avez désigné comme candidat président de l'ODC, il dit qu'il va rentrer. Ah, tout seul, il va dire que Moïse est en train de rentrer. Mais il y a une chance déjà, ça bouge sur la question de nationalité à Moïse Katumbi. Ah, le problème est en train de rentrer et il y a une nationalité. Deuxième problème est en train de rentrer. Il y a une nationalité. Il y a un juriste et plus proche à Moïse Katumbi. Pourquoi sont sortis dans le Camboye ou n'est-ce pas ? D'abord, il y a un faux débat. Faux débat pour nous. Puisque je crois que Moïse a été gouverneur, il a été deux fois élu. Ce problème ne s'est jamais posé. Et pourquoi pour le moment on a posé problème en Ango-Awa ? Deuxième mauvaise foi, c'est que vous avez dit dans Bokalabiso, Kabila signé ordonnance à nommer Samy Badibanga, premier ministre, citoyen belge. et que jusqu'aujourd'hui, il n'y a jamais de la nationalité belge. Il n'y a pas de langoisse. Il n'y a pas de langoisse. Donc, ce qu'on vérifie, ce n'est pas un écrivain ou ministre ou à l'ambassade qui a fait la nationalité de la langue. qui a fait la nationalité de la langue. Je parle d'un principe, comment un état peut se baser sur les documents circulés dans les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de comptes à la place de l'argumentaire. Si il a renoncé, moi je vais vous dire une chose. Il y a eu un moratoire. Parce que j'ai un avantage que tout le monde va éviter. J'ai participé dans ma grande rencontre de Nyonso où il y a la paix dans le Congo. Il y a des touristes partout d'ailleurs. 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 Je vais te dire une chose. J'ai eu des touristes partout d'ailleurs, les gens sont dans le pays où ils passent en port. Il y a des Ougandais, des Rwandais, des Tanzaniens. Il y a des touristes partout d'ailleurs. Mais il y a eu un moratoire. Il y a eu un tout de suite, depuis le Parlement, ils sont des touristes partout. Mais on parle de la renonciation. au moins la lettre qui circule dit à supposer ce que c'est vrai et authentique mais n'a évité argumentaire aujourd'hui il y a aujourd'hui il y a un peu de temps il y a un peu de temps il y a un peu de temps parce que pour le moment il y a un peu de temps il y a un renoncé Samy Badi qui a renoncé a commis lettre a renoncé pour le premier ministre mais il y a une lettre soi-disant même ce que c'est la langue il y a fausse lettre il y a renonciation donc quand quelqu'un renonce pour un gouvernement responsable le gouvernement ne doit pas se baser sur base il doit écrire à un autre gouvernement il est porte-parole du gouvernement il doit écrire à un gouvernement italien est-ce que monsieur tel ou tel est un citoyen italien oui ou non c'est ça la responsabilité toujours l'ambassade du Congo donc il y a une relation diplomatique on devait écrire et avoir une réponse cohérente pour opposer aux alliés italiens voilà lettre l'ambassade italienne qui a dit il y a un document qui a dit un passeport par exemple pour nous expliquer ce que nous avons n'est pas synonyme d'avoir la nationalité tout le monde a dit que Miliam a manqué avec un passeport français elle n'a jamais été française tout le monde a dit et puis le même si ce n'est pas Dan Hitler Dan Hitler qui a sanctionné un américain si on l'a dit le document qui a sanctionné c'est qu'il y a un passeport congolais est-ce que Dan est congolais c'est quoi ? un juif il a un passeport congolais est-ce qu'il est congolais si on l'a dit il y a un passeport il est parti donc détenir le passeport il y a un passeport il y a un côté synonyme il y a un côté il y a un nationalité mais c'est pas vrai mais c'est peut-être dans les cas je pense que c'est un mercenaires de 600 je pense qu'il y a un homme je pense que c'est un homme et il faut mettre le vol mais ce n'est pas le temps c'est tout en fait le simple c'est qu'il y a un homme il y a un homme Les gens ne veulent pas faire de la pollution. Ils ont dit qu'ils ne se sont pas oubliés. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas faire de la pollution. Ils n'ont pas fait de la pollution. Ils ont fait des étapes. Ils ont fait des étapes. Nous avons déjà convaincué de la communauté. A convaincu qu'ils ont fait de la pollution. Oui mais ils n'ont pas convaincu. Donc, quand j'ai sai, ils sont sur les manches en cas de l'éloc. Quand j'ai fait la même chose que j'ai à tirer les banques, Mais c'est tout le temps qu'on échouer. Vous avez choisi qu'on ait le droit de leur dérive dans l'éloc, ou qu'ils apprent à l'éloc, et alors qu'en est-ce que vous avez à tirer les banques de l'éloc ? Et c'est comme ça que tu as à tirer les banques de l'éloc mais j'ai à tirer le bazar du bazar, Mais ce qui est le cas, c'est que le bilan est opposé. L'éloi, la majorité, c'est un discours qui est envers la population, qui est en train de compter dans la machine. Pour une élection normale, c'est incapable. L'éloi, c'est pas un peu plus de l'éloi, il n'y a pas une majorité pour tout ça. Tout ça, c'est un peu plus de l'éloi. Monsieur le Français Colombo, je suis dit que le Français Colombo, c'est le Cambo, tout ce que je dis. Je suis dit que le Français Colombo est vraiment en train de se faire des choses. Est-ce que Moïse est en train de se faire des choses ? On veut dire que le FrançaisCou, il est en train de se faire des choses. Elle a dit que le Français se fait des choses. C'est un peu plus grand. Ce n'est pas du tout, mais sans tous les gens qu'il est en train de se faire des choses. Mais ce n'est pas un peu plus grand parce qu'il a des choses que nous mettons et que nous allons réiner. Avec leástic donc, nous allons gagner. Après, il y a une solution, nous n'avons pas d'oblègue. Et ce n'est pas d'oblègue. Tout ça, il n'est pas obligé pour aller 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 aller. C'est-à-dire qu'il est en train de se faire des choses. Ce ne fait pas d'oblègue. Non, tu es envers. je ne suis pas trahi au revoir mais si on a trahi ça on a la ligne de conduite d'un janvier 15 on a reçu la loi électorale pour aller au revoir et on a dénoncé d'un point, il y a des boumans et d'un problème et des communes et d'un jour d'un peuple congolais il y a un jour et il y a même des pêcheurs Il y a des intérêts personnels, et il y a des intérêts personnels pour que le Congo puisse s'y développer. Le message est de Kabila Isalini. Et pour l'issue de Kabila, il y a des concessions pour l'atterrissage de la démocratie. Il y a des concessions pour l'atterrissage de la démocratie. Et nous, nous avons fait un peu de décision de la Cabila comme président de la République. Nous avons fait une décision de la Cabila-Zoa. Nous avons fait un peu de décision de la Cabila-Zoa, première, quand je suis président de la République, c'était de fermer la cacune d'exception. Nous avons fait un peu de discussion, même pas de discussion. Nous avons fait un peu de discussion. Mais nous avons vu, c'est ce qui est grave. Deuxième élément pour nous, nous avons fait un peu de président. Nous avons fait un peu de décision de la Cabila-Zoa qui nous a fait un peu de décision de la Cabila-Zoa qui nous a fait un peu de décision de la Cabila-Zoa. Ok. Et nous avons fait un peu de décision de la Cabila-Zoa qui nous a fait un peu de comp Tommy 맞 today, et nous avons fait une secteur de la Cabila-Zoa qui nous a fait un peu de décision de l'Église. Alors que tous les zwév cierto es selon la Cabila-Zoa est d'il y a des actions de cabila. Mais pour l'Église, nous avons fait une gestellt pré ici en dehors dont nous devons respecter les accords nous, nous devons signer les Accords. Nous envisons des Immediately Seg moon, nous devons démarrercer les crimes de la Cabila-Zoa. A numbers de scétsБ parいうomer et les crimes de la Cabila-Zoa qui nous a fait un mot frié. est-ce qu'il y a un bon Parlement ? mais il y a un député mais il y a une futilité il y a un député il y a un hôpital il y a une place 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 en même temps l'inclosure il n'en a pas besoin il ne faut pas l'espérance c'est-à-dire que il n'y a pas de problème c'est-à-dire que vous avez vu l'absence non-justifiée cela a un député c'est-à-dire qu'il n'y a pas les justifiées le collège a justifié dans le forest Il n'y a pas de porte à la maison, il n'y a pas de porte. yon de mi, yon de victime indége moko tozo ta la, il passe à la tounye jour ou an, t'y est n'y a pas d'être malo, bah bien d'y rendre visite ou y habi paroles moka zongisela nga y hein j'ai conko courage, alobi n'a n'a boue fransi, soyé Nathalie rossi a payé de sa vie n'a goutouna a gata na prison hein, bo kanga mite mabo lelate to lelana n'ouba ouba zokede ba fouti vie abite danso bounda, tozo bounda au F чуть 1 noël. Il passe ce symbole à la prison. Il a eu l'étation de la Congo. Mais, le Congolais, il y a toujours notre idée. Pour moi, le leader Azali, nous allons faire des gens, c'est Dieu merci. car je pense que dans la minute de la maladie, même si là est-il, il faut même avoir des états égouts holmes, les gens sont vivants, car il faut retarder. Il faut soigner. Il faut faire des êtres poisons. Qu'il faut avoir une chose qui fait la tromperie. Il faut que nous devions vivre, il faut que nous devions vivre. à sa aérona bisop et mazana neuro vivant colline à peuples et ya mordona congo bateau balina pep l'ennemi surtout sa larga boba ligny bisauté n'a pas au boulot diriger ce qu'on tous à n'y donc à boulot à travers un abattre de la coupe et de la population coupé de la population d'abord banque au bas ali vomi tangé la mai bautou barbe n'a kabina roma notamment le mot comme au bas à d'abord au départ un commis par la bouche jibala alaki candidat vomi par la population et non et lui vomi refusé tambwe mwamba vomi il a été battu aux élections bacheyes ministre nani olengankoi candidat la changou vomi par la population bacheyes président sensa donc chez okitundu bati même na 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 élection à wana 2011 ministre affaires étrangers liste amoulaï na wadota gilombo tout 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 battu donc quand tu veux gérer avec les gens au peuple aboïe au peuple aboïe tomalouaka battu par la population et en mounier aussi bâti puisque à la majorité élargie même à l'opposition présidentielle est un concept et à six cas à obama me sera l'opposition présidentielle nana coma dimanche et vous allez pas le xana oh et le canard t'en se wana nani samedi dimanche nani ou ap moutou nannal chaque jour pour combattre france calombo na moïse gato gato le chima l'ousima house a pire au taj so a sali bon moté avoli at a combe late baro l'engue sa e togo libéré banonio somuta au cangabangoto salva mb a zate moïsa Donc n'est pas été faible, c'est qu'on ne va pas être éloignable. Je suis pas à dire premier que l'on est au tâche. A faire, que vous avez expérimenté. Même chez vous, si vous êtes en match ou vous avez les filles, un truc que vous allez me trouver à la fois. Enfin, le fait de faire ça. À l'époque de l'on est des filles, les filles sont des victimes. Les filles sont des victimes, et ça nous c voor nous c'est que vous à libérer l'amour avec l'arrivée du monde. Les filles sont des ballons. Tout cela nous caches. Ils nous ont verso le monde, ils s'en ferment. Il est plus grand acquis. Il est plus grand acquis. Il est plus grand acquis. Il est plus grand gagnant pour les pauvres. Ils ne sont plus grand acquis plus hasta que la chine. Ils ne sont plus csak de la chine. Ils ne s'en vont pas. C'est un peu Xoenaka. C'est un peu plus grand gagnant. Ce n'est plus grand gagnant pour les pauvres. Donc, on ne peut pas faire ça. C'est ce que je veux dire. De la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde, mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.